Le docteur Dagar a 68 ans, mais il travaille toujours. Eh oui, le vieux, il est parti au boulot. Voilà, trois jours par semaine. Dans son cabinet, il est accompagné de Floriane. Elle prépare le diplôme d'infirmière en pratique avancée. Bientôt, elle pourra soulager le médecin dans son activité. Allez, émergnez. Maintenant, on va dans la campagne hostile. Alors, les cheveux, on traverse. T'es prête, Floriane ? Tout à fait. Bon, alors on y va. On s'en va vers la tempête, là. Le ciel menace, mais qu'importe. Floriane et le docteur Dagar ont rendez-vous. Donc, c'est qui, là, la patiente qu'on va voir à Saint-Prié ? C'est une mémé qui a 95 ans. Elle revient d'un service de convalescent. Elle est rentrée vendredi dernier. On fait un essai de retour à domicile, mais ça va être dur, quand même. Parce que c'est une personne, quand même, qui a des pathologies, si tu veux, complexes, imbriquées. Un médecin qui se déplace à domicile, c'est rare. Mais si le docteur Dagar a continué de travailler, c'est aussi et surtout pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Moi, c'était impossible que je m'échappe, si vous voulez. Moi, je ne me voyais pas me balader dans la campagne, comme ça, et sachant que j'allais passer à côté de maison, où les gens n'avaient plus de médecin et où, pour certains, leur pronostic vital aurait pu être engagé. Ça, ça me paraissait presque impossible. Alors, ma chère Fernande, vous êtes encore là ? Eh bien, nous aussi. Bonjour ! Madame ? Fernande est suivie par le docteur Dagar tous les trois mois. Il y a quelques jours, elle a fait un coma diabétique qui aurait pu lui être fatal. Alors, qu'est-ce que t'écoutes ? Parce que maintenant, t'es très forte. On a une belle arythmie, là, quand même. Voilà, voilà, elle a une arythmie assez lente. Oui, non, elle n'est pas très rapide. Elle n'est pas très rapide, c'est bien. Pour Floriane, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'elle apprend à l'école. Elle va vérifier que l'artère poplité n'est pas bouchée. Cette artère amène le sang jusqu'au pied. Alors, ce fameux poplité, il n'est pas facile à trouver. Non. Bon, moi, je l'ai, là. Vas-y. Mets-toi là. Il est... Voilà, là, tu dois y être, là. D'accord. Voilà. Pas trop comme ça. Appuie plus sur le plat. Mais puis, appuyez fort. Et puis, tu relâches, tu l'as, tu vois. Oui. Voilà. C'est bien s'entraîner parce que c'est très subtil. En fait, ça peut paraître très facile et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est très, très bien de pouvoir le pratiquer et d'avoir quelqu'un qui explique bien, qui prend le temps d'expliquer, quoi. Pour Fernande, c'est une consultation rassurante. Une fois diplômée, Floriane pourra remplacer le médecin dans certains de ses déplacements. Pendant ce temps-là, il pourra consulter au cabinet. La petite dame qu'on a vue, elle rentre complètement dans mes compétences d'infirmière en pratique avancée. Donc, si ça peut aider les médecins à gérer les patients, grâce à mes yeux, on va dire, à travers mes yeux et mon expertise, on s'organisera pour, en tout cas. Non loin de là, à Jeun, le petit village où les médecins se relaient. Pour le docteur venu de Bretagne, la semaine touche à sa fin. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est fini. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a encore toutes les biologies à regarder. Grâce à lui, une centaine de patients a pu avoir un rendez-vous médical. Beaucoup de patients étaient sans médecin pendant longtemps et du coup, on laissait malheureusement évoluer une pathologie. Et donc, ils allaient avec une pathologie très évoluée, voire vraiment très, 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 très évoluée. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez rarement dans mon exercice habituel. Pour une semaine de travail, il a été payé 800 euros, deux fois moins que sa rémunération habituelle. Ouais ? Etienne ? Ouais ? On a quelque chose de très grave. Mince, qu'est-ce qui se passe ? Très important, nous ne sommes pas contentes. Non, rien. C'est un petit souvenir qu'on te... Ah ! C'est l'association Tauf. Bouge ton coq et médecin solidaire. Incroyable. Voilà, pour que la semaine passait avec nous. Bah, nous, ça a été un plaisir. Oui, plein de bonnes choses. C'est important d'avoir des petits moments comme ça qui réveillent un petit peu cette petite étincelle. On se rend compte que c'est vraiment un beau métier, qu'il y a vraiment du sens. On est vraiment fiers de se lever le matin pour faire ce métier. Et il faut continuer à être fier de se lever le matin pour faire ce métier. Et ce genre d'expérience permet justement de réanimer un peu, de raviver la vocation qu'on avait quand on était jeunes. Le docteur Maès part retrouver sa famille à 500 kilomètres d'Agen. Le petit village s'endort sans médecin. Mais demain, quand les habitants se réveilleront, un autre médecin arrivera pour veiller sur eux. Sous-titrage ST' 501